Alors Jean-Pierre, encore une fois dans Don Juan, qui a un rôle particulièrement détestable au début. Alors Jean-Pierre, ma question c'est, est-ce que tu es méchant dans la vie aussi ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander, enfin je ne pense pas. Mais c'est des rôles jouissifs et des archétypes qui sont très intéressants à jouer. Donc on est pris un plaisir parce qu'on crée évidemment le personnage, une voix, une gestuelle. Donc on n'est pas dans un jeu naturaliste et je dirais classique. Mais il y a une continuité quand même dans les personnages que tu joues sous la direction de Guy Chimin. Parce que je me souviens dans Au Corse, Ile d'Amour. Je jouais une vieille acariâtre très méchante et très religieuse, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut aussi, mais aussi avec Diazippie, c'est aussi un masque aussi. Donc c'est des personnages archétypaux. Après, je n'ai pas joué que ça non plus. Non, non, non. Mais quand même, ce sont des rôles marquants. Ce sont des rôles marquants et c'est vrai que je prends plaisir à faire des personnages en composition. Bien sûr. C'est intéressant à faire, je crois qu'aussi en prenant de l'âge. On arrive aussi peut-être à incarner des personnages peut-être plus profonds, plus denses et différents. Et qui sont loin de nous, justement, aussi. Alors, ton personnage, là, c'est un bedo, c'est ça ? C'est un bedo, c'est un pantalon qui n'est pas masqué. Voilà. Donc il est, je dirais, en binôme avec le rôle du curé. Comme Don Juan est avec Poulinde, avec Sganarelle, donc il ne fonctionne qu'à travers aussi le personnage du curé qui est donc souvent avec lui, quoi. Pour moi, ce personnage, c'est un croisement très bizarre entre Mascone et du début, quand il faisait Tante Jeanne. La voix, surtout. Je ne m'en rends pas compte. C'est impressionnant. Je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends pas compte. Il y a beaucoup de gens qui me le disent. J'aime beaucoup Mascone. En plus, c'est un compliment, vraiment. Oui, oui, mais je le prends comme tel, parce que, voilà, un croisement entre ça et ce personnage formidable dans Frankenstein Junior de Mel Brooks, joué par Marty Feldman, avec la bosse qui change de côté à chaque fois. C'est un compliment aussi, donc. Pourquoi vous n'avez pas fait changer la bosse de côté aussi ? Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est, voilà, après, je crois, c'est des rencontres avec les personnages aussi, quoi. C'est une rencontre avec le rôle. Après, c'est vrai qu'au niveau de la voix, moi, comme je disais, même avec Guy, c'est un travail en immersion. J'ai été levé avec des vieux et des vieilles, donc des gens âgés. Oui, on sent que tu l'as bien dans l'envers. Voilà, donc, c'est une immersion depuis ma plus tendre enfance et, voilà, j'ai été levé avec eux. Donc, après, j'arrive à restituer des voix, certaines positions physiques et des intonations. Ton personnage, je trouve, démontre la multitude d'influences qu'on peut retrouver dans le théâtre de Guy Chimine. La comédia de l'art. Oui, la comédie, il y a le théâtre complètement, enfin, ses personnages absurdes. Complètement absurdes. Bien sûr, c'est aussi un mélange. Un comique très physique, très visuel. Oui, très physique, visuel. Une énergie folle, hein, que vous déployez sur scène tous. En général, je crois que le théâtre Inno fait un théâtre très incarné et très physique. C'est très visuel aussi. Donc, il y a cette marque-là et cette esthétique-là qui transparaît depuis que le théâtre Inno existe, depuis 89, quoi. Oui, oui, on est totalement dans le burlesque, la bourre, là, puisque le burlesque vient de bourre, là. Bien sûr. Même sur des comédies dites classiques, on arrive, enfin, Guy arrive toujours à... Vous injectez toujours... À injecter des moments comme ça très marquants et très incarnés, quoi. Voilà. Merci, Jean-Pierre. Merci à toi. Merci à toi.